Shalom, Shalom, la paix dans les coeurs. Bonjour chers frères et soeurs, bonjour chers tous. Ici c'est Belgique Raphaël, votre frère le béninois, la voie de connaissance. Namasté, ala salam alaikum, shalom. Je salue spécialement mon frère Jean-Paul depuis Belgique. Sois béni. Je salue également Fabrice, Roger Zagadou. Je salue peu importe tous mes frères et mes soeurs, Marie des Grâces, Blanche et autres. En tout cas tous ceux qui sont mes amis, mes frères, mes soeurs, mes abonnés. Je vous salue dans la paix du Seigneur, Jésus de Nazareth, roi des juifs. Shalom. Un frère m'a posé une question. Et si nous sommes dans une société où il y avait un patron, ou bien il y avait les gens de la franc-maçonnerie, qu'est-ce que nous allons faire? Mon frère, il n'y a rien à faire. Parce que ceux qui sont de la franc-maçonnerie, ils sont aussi des êtres humains. Ils sont des hommes. Et, excusez-moi, chacun, c'est quelque chose qui pousse toujours un homme à faire quelque chose. Un homme ne se lève pas brusquement, brutalement pour devenir quelque chose. Il y a toujours une base. Peut-être que dans sa famille, il y a tellement de pauvreté. Bon, il dit qu'il va se vendre. Peut-être qu'il est ambitieux et puis veut devenir riche. Il y a toujours quelque chose. Mais Dieu sait que c'est quelqu'un de ces gens avant qu'il ne t'envoie là-bas. Il sait que c'est un idolâtre. C'est un agent de Satan. C'est un rosicrucien. C'est un franc-maçonnique. Tout, 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 il sait bien. Lorsque Dieu nous envoie à quelque part, c'est juste pour pouvoir manifester une gloire. C'est juste pour manifester une gloire de telle sorte que, un jour, les gens vont apprécier qui tu es. Les gens vont apprécier la puissance divine de Dieu qui résiste en toi. C'est ça. Donc, si votre patron, votre tuque là, est quelque chose du côté maçonnique, ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez les garder rancune. Non. Soyez toujours en harmonie avec eux parce que c'est des êtres humains. La belle preuve, nous avons tellement eu dans la Bible. Regardez, tout le monde détestait le Babylone. Nous détestons aussi les Égyptiens, les enfants d'Israël. Parce que nous considérons l'Égypte comme l'idolâtre. pays rempli de la sociologie parce que nous sommes connectés avec le Christ. Or, pour le Christ, ce n'était pas comme ça. Donc, c'est nous, les êtres humains, qui grammatisent les choses. Ce qui est mal à eux, des gens, des patrons qui se figurent dans cette société secrète dont nous parlons, ils n'adhèrent pas à nos pratiques. Vous voyez, ils n'adhèrent pas à certaines pratiques chez eux, dans leur société, parce que la lumière qui cohabite entre toi et elle était différente. Ceci fait, ils ne peuvent pas chercher à collaborer avec toi. Et à l'heure là, s'ils n'avaient pas d'autres remplaçants, ils ne peuvent pas te remplacer. Tu vas être toujours là. Dieu sait avant qu'il nous t'envoie là-bas. Dieu a envoyé ses enfants à l'Égypte. Les égyptiens, malgré qu'ils sont des maïs, ils sont des pères de l'astrologue. Dieu a envoyé Joseph là-bas pour qu'il devienne le premier ministre. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de la différence. Il n'y a pas de la différence. L'être humain n'est pas si mauvais. L'être humain n'est pas mauvais. L'être humain est bon. Mais ce sont les pratiques, ce sont nos mentalités, ce sont nos idées ironiques et erronées. Ce sont ces idées-là qui nous poussent à faire des choses que nous ne devons pas faire. Donc, si vous avez un patron, il est de ce genre de société secret, c'est à vous de méfier. Attention, un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne s'invente pas. Un chrétien ne s'invente pas. Par exemple, vous êtes dans un service. Le PDG, lui, il ne fait qu'adorer ses fétiches. Et puis, vous, vous êtes venu avec la Bible. Et chaque jour, il ne vous voit que la Bible. Chaque jour, il ne vous montre que vous êtes chrétien. Non, ça ne se fait pas. À des moments donnés, nous devons utiliser la lumière cachée. Parce que la lumière cachée, c'est la puissance qu'on appelle le silence. Si vous n'utilisez pas la lumière cachée, les sorciers, les marabouts, les charatans, les malheurs du monde vont frapper sur votre tête. Parce que montrer à tout le monde que vous êtes chrétien, dans n'importe quel endroit, c'est d'attirer des mauvais oeils directement dans sa vie. Vous pouvez être chrétien. Et puis, vous allez partir dans le pays israélique. C'est sympa pour aller évangéliser. Même si c'est pour aller évangéliser, il faut aimer aussi les pratiques des autres. Il faut aussi apprécier ce que les autres aussi font. C'est ça l'importance. Vous voyez un peu. Appréciez aussi les autres aussi. Il faut que vous les appréciez. Appréciez leur culture. Ne va pas là-bas directement en leur disant ce que vous adorez. Non, lorsque vous dites ça, directement, vous allez créer de la discorde entre vous. Donc, toute chose concourt à des intelligences, à des sagesses. Si votre PDG, il n'aime pas que vous y allez à la messe, c'est à vous le choix. C'est à vous le choix, chers amis. C'est à vous le choix de voir, je vais rester avec le PDG, soit je quitte. parce que rester avec lui ne me permette pas que je puisse adorer mon Dieu ou intégrer ma religion ou aller servir le Seigneur. Dans le cas contraire, donc je l'abandonne. Mais ce n'est pas une affaire de la critiquer. Non. Ce n'est pas une affaire de la critiquer. C'est une affaire de choix. Dieu vous envoie quelque part. C'est pour un but. Parce qu'au moment où il vous envoyait, il y avait une entité en vous. Et cette entité, il voulait intercepter. Intercepter, oui. Espionner, voilà. Espionner le pouvoir, le degré de ce monsieur dernier. C'est tout. Non. Ce n'est pas une raison que vous dites qu'ils sont des satanistes. Non. C'est un choix. Et si Dieu veut que vous faites 10 ans là, malgré que c'est un satanisme, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire à l'heure là? Si c'est un satanisme et Dieu veut que vous faites 10 ans là, vous n'avez pas le choix. S'il est devenu tel ainsi, il y a toujours pour quelque chose. Chacun a une histoire particulière dans sa vie. Je vous ai dit ici, c'est pas la transformation de leur rituel, la base de leur souche, de la sagesse. C'était Salomon. C'était Salomon qui a créé. C'était Salomon qui a écrit le livre. Donc, c'est l'être humain qui voulait faire plaisir, qui voulait démontrer qu'il est ici et il a créé d'offrir des sacrifices. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes auprès de ces personnes? Pour que votre lumière ne soit pas aspirée. vous devez vous protéger. Comment se protéger? Ces gens de personnes ne font rien que d'aspirer ou d'utiliser l'énergie des autres. C'est tout. Maintenant, comment bloquer votre énergie? Basilicum Ossichium Je ne connais pas son nom en scientifique. Ce n'est qu'on appelle Chayo. Chayo dont je parle c'était basilic mais ce n'était pas basilic. C'était un basilic qui est différent. Il est très différent de basilic depuis sa feuille était bien lâche, un peu lâche et les gens parfois préparent de la sauce avec ça et puis quand on mange ça a un goût un peu de menthe de zoro je parle de ces basilic-là. C'est une plante qui est à la base des purifications à haute dose. C'est une plante qui est tellement formidable sur la base parce qu'il y a une Tiaïo 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 donc c'est une plante dans le monde spirituel qui est tellement puissant Tiaïo par exemple ça a une puissance terrible l'ouverture et chance par exemple prenez Tiaïo avec les feuilles de cola Glow les feuilles de cola si vous n'avez trouvé donc si vous n'avez pas trouvé payez le cola lui-même le cola elle-même si vous êtes dans n'importe quel pays le cola ne manque pas aujourd'hui à Paris il y a tellement de cola il y a tellement des Africains là-bas à Moscou vous n'avez pas trouvé mais Tiaïo en question vous pouvez trouver je vous ai déjà expliqué vous connaissez déjà de ce donc je parle j'ai tous les noms en scientifique mais aller ouvrir dictionnaire tout tout là non 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 c'est un peu fatigant j'ai tous les noms en scientifique donc Tiaïo en question vous les triturez si vous avez trouvé du cola vous prenez trois colas blancs et trois colas rouges vous pilez le cola là un peu vous triturez Tiaïo là vous renversez le cola là dedans vous allez prendre maintenant si c'était un blocage si c'était des rejets dans vos services si le DG n'aime pas du tout vous sentir c'est ça pour ces rituels là vous devez effectuer ces rituels les jeudis les jeudis à partir de 18h c'est tellement puissant parce qu'à 18h il y a des entités puissantes qui viennent prennent des prières jusqu'à 21h donc à jeudi à 18h si vous n'avez pas trouvé de cola les feux de cola vous devez trouver les cola si vous n'avez pas trouvé ces deux mes chers maman vous qui résistent en Europe payez l'oeil de vache pour pouvoir remplacer ces deux ingrédients donc vous triturez d'abord qu'est-ce qu'on dit père ben tchayola en question et en récupérant au moins dans l'eau que vous voulez toucher avec au moins un demi-saut d'eau ou bien un saut d'eau rempli puis si c'était en Europe où vous êtes vous payez l'oeil de vache vous renversez dedans vous mettez vous mélangez l'oeil de vache dans l'eau je dis bien si vous voyez vous vous sentez rejeté dans vos services vous voyez qu'il n'y avait pas de l'harmonie tout autour de vous les gens n'aiment pas vous sentir c'est ce qu'ils vous font c'est ce qu'il vous faut c'est ce qu'il vous faut et vous avez fait ça si c'est un jeudi que vous avez fait vous avez fait ça à sept jeudis successifs vous faites ça à ce jeudi jusqu'à ce que vous avez compté sept puis vous allez arrêter avant que vous ne terminez les sept ce n'est pas seulement votre patron ce n'est pas seulement votre boulot tous ceux qui vous ont oublié tous ceux qui ne vous considèrent pas ils vont se rapprocher de vous ça c'est clair maintenant après avoir fait tout ça là maintenant vous allez réciter le somme 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné vous restez le somme 22 à la douche à partir de 18h jusqu'à 21h vous pouvez faire à cette heure de 18h jusqu'à 21h et puis arrivé à la douche vous vous rincez le corps maintenant comment rincer le corps suivez-moi très attentivement le malheur parfois commence par le pied et atteint la tête je dis le malheur parfois commence par le pied et atteindre la tête comment il faut faire en attendant la douche vous allez commencer par vous laver par les pieds de pied genoux hanches jusqu'au cou tout en disant que tout ce que la terre a pris comme du mauvais contre moi et qui ne veut pas que moi Jean Jean-Paul Jean-Louis Jean-Jacques je vais évoluer à partir d'aujourd'hui je les enlève parce que au moment dont on veut enlever l'habit on ne l'enlève pas en haut de la tête mais en haut d'en bas c'est à dire que lorsque vous voulez enlever votre habit c'est comme ça donc au moment dont vous touchez c'est à quoi vous enlevez tous les malheurs toutes les maléditions ainsi j'enlève tout ce qui tout rejette tout lorsque vous arrivez ici après avoir arrivé là maintenant qu'est-ce que vous avez fait là à la suite vous allez prendre l'eau et puis comme ça vous allez vous enlever des choses sur vos yeux à partir d'aujourd'hui mes yeux sont devenus propres j'enlève toute impurité croyez fermement ce que vous faites vous-même vous allez sentir que vous ne savez pas si vous ne savez pas faire là les choses vont se il y a des les choses vont se passer dans la douche et lorsque vous avez fini vous enlevez j'enlève de mes oreilles toutes paroles malentonnées à partir d'aujourd'hui vous voyez à partir d'aujourd'hui j'enlève toutes paroles blessantes de ma bouche parce que vous avez fini toutes ces choses de ma bouche vous prenez l'eau à partir d'aujourd'hui l'amour entre dans ma vie vous lassez la paix entre dans ma vie le sang de Jésus-Christ me purifie de toute impurité vous l'avez jusqu'à la fin faites ceci pendant trois jeudis maintenant vous qui vous pouvez aussi faire ça en africain mais comme l'énergie qui est en Europe c'est pour cette énergie là qu'on a ajouté de lait de vache donc comprenez bien maintenant vous qui est ici si vous avez trouvé les feuilles de cola ou bien des cola rouge trois cola ou trois cola blanc vous faites de même vous allez épiler la cola triturer la feuille et ajouter ce truc là en entrant dans la douche vous votre somme c'était le somme 21 le somme 24 le somme 21 le somme 24 vous qui êtes sur le continent africain parce que l'énergie est différente vous restez dans la douche mais vous vous ne commencez pas par le pied non par la tête parce que vous êtes vous êtes dans une autre énergie voilà et vous faites vous demandez aussi la purification toute impurité tout tout faites ceci aussi pendant trois jeudis et sept jeudis vous serez aimé respecté considéré l'amour que vous n'avez jamais eu dans votre vie vous les aurez plus 229 le 95 26 41 46 paix dans les cœurs Berger Raphaël Chalot